Ton macro ou bonite font partie des espèces les plus touchées par cette diminution. En cause, la surpêche. L'appétit de l'homme pour le poisson ne cesse d'augmenter. Sa consommation annuelle moyenne par habitant est passée d'environ 10 kilos dans les années 60 à près de 20 kilos en 2012. Il y a une zone qui est particulièrement menacée, c'est la mer Méditerranée, qui est l'une des plus anciennes zones de pêche du globe, qui fait vivre les gens depuis des siècles. 95% des stocks sont victimes de surpêche, 89% sont épuisés. Et une majorité d'espèces de requins en a complètement disparu. Mais d'autres causes sont aussi identifiées. Sous l'effet de la pollution et du réchauffement climatique, les récifs coralliens et prairies sous-marines, qui accueillent près de 25% des espèces, pourraient bien disparaître d'ici 2050. Il faut comprendre que les récifs coralliens permettent aussi de faire une barrière qui protègent les populations côtières des tsunamis, des tempêtes, et donc qui permettent aussi d'atténuer, de s'adapter aux impacts du réchauffement climatique. Sauvegarder le capital naturel marin, consommer plus raisonnablement et donner la priorité au développement durable. Pour WWF, des solutions existent et devront être prises lors de la Conférence mondiale pour le climat à Paris en décembre prochain.